... Dès qu'on monte sur un château, on a une vue extraordinaire. Vu qu'on travaille sur des monuments qui sont, comme on dit, historiques, et qui ont une histoire, on fait partie de l'histoire de ce château au final. Le Centre des Monuments Nationaux a pour vocation de transmettre le patrimoine qui lui est confié aux générations futures. Par conséquent, l'entretenir et le restaurer, c'est une priorité. Ici, c'est un chantier particulièrement d'envergure au château de Carrouche puisqu'il s'agit d'un chantier portant sur les charpentes et les toitures. Il y a un panel d'entreprises MH qui sont très connus et qui travaillent régulièrement avec nous. Elles ont des savoir-faire très particuliers qui sont adaptés à la restauration du patrimoine ancien. Le choix des matériaux est déterminant. Il ne s'agit pas de trahir l'histoire, ni de travestir le monument par l'usage de matériaux qui ne seraient pas conformes à ce qu'ils étaient à l'origine. Ici, on a de l'ardoise d'Espagne, de la Cuppa. C'est une ardoise qui est spécifique aux monuments historiques parce qu'elle est vraiment d'une très bonne qualité, qui est vraiment régulière, qui a un très bel aspect. Elle a pratiquement les mêmes qualités de résistance, de durabilité et d'esthétique que l'ardoise d'origine. Là, c'est de l'ardoise qui fait un minimum 5 mm d'épaisseur. La technique utilisée pour la pose, c'est une pose au clou. La pose au clou est une pose plus traditionnelle, on va dire, qui est plus ancienne que la pose au crochet. Donc tout ce qui est châteaux, monuments, etc. est fait au clou. Si les ardoises n'étaient pas montées conformément à la manière dont les couvreurs du passé les avaient montées, d'une certaine manière, nous trahirions l'exigence qui doit être la nôtre dans le respect des monuments qui nous sont confiés. C'est important, je pense, de transmettre ce genre de choses pour que tout ça reste vivant et que la France reste toujours aussi belle. Sous-titrage ST' 501